– Sous-titrage ST' 501 Cette ambition, elle passait forcément par une candidature, là, maintenant ? – C'est surtout au regard du constat qu'on a fait pour Bastia, une ville à l'arrêt, on est passé de l'espoir à la défiance. Donc oui, on est ambitieux à travers le projet qu'on a présenté et aussi la constitution de la liste que je représente aujourd'hui. – Comment se porte le centre-ville de Bastia ? C'est un dossier qui intéresse les électeurs. Quels sont les projets envisagés par la majorité sortante, Pierrick Nanini, François-Albert Bernardi. – Donner un autre visage, un nouveau souffle à ce bâtiment, l'îlot de la Poste, c'est l'un des projets majeurs de la municipalité pour redynamiser le centre-ville. D'ici à l'horizon 2023, dans ce bâtiment, vous trouverez des logements, des commerces et même un hôtel. Même si la concurrence est de plus en plus féroce pour les centres-villes et que certains rideaux se sont baissés, à l'image du célèbre chorus, le tissu économique semble pourtant dynamique. Un constat, à Bastia, il y a eu plus de créations d'entreprises, 1 351, que de radiations, 1 150, entre 2013 et 2017. – Alors le centre-ville de Bastia, si on le compare bien sûr au centre-ville de même taille, on va dire que son amène national se porte quand même assez bien. Maintenant, c'est sûr que par rapport à 40 ans, on fait face à diverses concurrences. Déjà la première concurrence, c'est la concurrence d'Internet, où il y a beaucoup d'achats par Internet, et le nombre de multitudes de commerces qui se sont créées à l'extérieur de la ville de Paris. – Maintenir une activité forte ici en centre-ville, c'est aussi lutter contre la délocalisation en périphérie. D'ailleurs, la municipalité s'est opposée au projet de centre commercial à Louchana. Pour mener à bien ces projets, l'équipe municipale disposera de financements importants puisque Bastia a été retenue dans le dispositif national Action Coeur de Ville. – Parmi vos quatre axes de campagne, il y a développer. Le développement ne passe-t-il pas forcément par la périphérie ? – Nous, on fait le pari justement du centre-ville, de l'attractivité, et pour cela, on a développé différents concepts. La création de parking, la gratuité des transports, une zone franche aussi urbaine, fiscale, pour aider les commerçants, et enfin créer des grands équipements structurants, comme par exemple l'îlot de la Poste, où on positionne le centre d'affaires, un campus universitaire en centre-ville. L'idée, c'est vraiment de faire revenir les familles à Bastia. – Vous êtes aussi pour le nouveau port, on le rappelle. Projet structurant ce nouveau port, vous êtes aussi nécessairement appelé à chercher des financements. Vous annoncez 300 millions d'euros sur six ans, alors qu'aujourd'hui c'est autour de 100 millions. Où trouvez-vous l'argent ? – Effectivement, dans ce programme ambitieux, on considère que c'est une politique de relance qu'on fait, donc une mandature qui tourne, c'est à peu près 25 millions d'euros par an, donc sur six ans, 150 millions, et avec des cofinancements privés, publics et aussi européens, on peut lever 300 millions. C'est très important, à la fois cette création de richesse, pour ensuite la redistribuer au Bastia. – Et quand on sait que par exemple le port de la Carbonique coûtera au moins 500 millions d'euros, que la communauté d'agglomération devra mettre au pot, vous persistez en disant que vous allez mobiliser 300 millions d'euros sur six ans ? – Effectivement, on persiste. – En dehors du port ? – En dehors du port, parce que le port, ça sera essentiellement financé par l'Europe et la région, pas par la ville. – D'accord. Tournons-nous à présent vers l'aspect électoral, ça intéresse nos téléspectateurs forcément. Sur votre liste, présentez la première d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, peu de gens connus, vous allez nous dire que ça fait partie de votre stratégie, mais est-ce que ce n'est pas plutôt un manque de reconnaissance pour vous ? – Non, c'était affirmé, c'était annoncé justement, ce sont des gens qui sont reconnus, connus dans leur quartier, et quand on a un commerçant pour parler du commerce, on est plus crédible, quand on a des infirmiers, des médecins, c'est plus crédible, quand on a des chefs d'entreprise, c'est cette cohérence. On met le lien entre le projet et l'équipe. – Le concept porteur de voix, ça n'existe plus ? – C'est le concept crédibilité sur des projets. – Il y a une division à gauche, il y a trois listes. En 2014, la gauche représentait environ 8000 voix, ce qui laisse un vrai espace pour exister. Il y aura forcément une union entre ces trois listes dans l'entre-deux-tours ? – Il n'y a rien imposé, parce qu'aujourd'hui, les unions contre ne marchent pas. On a vu ce que ça a donné en 2014, c'est pour ça qu'on a été très exigeants sur le projet, et on considère que c'est notre projet, le seul publié à ce jour, qui peut faire le lien sur les différentes oppositions. – Malgré tout, c'est la stratégie qui est courue dans vos permanences, on le sait, il va falloir une union à gauche, et aussi avec Jean-Martin Mandelaigne, pour peut-être faire vaciller la majorité sortante. Est-ce que vous êtes prêts à vous ranger derrière le premier, qui arrivera le premier au soir du premier tour ? – On a mis 140 propositions sur la table, c'est à travers le projet qu'on pourra fédérer. Ce n'est pas une question uniquement arithmétique, c'est une question de projet. – Oui, mais vous, 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 vous continuerez à faire de la politique, même si vous veniez à perdre, mais quel score vous comblerait ? Quelle place vous comblerait au soir du premier tour ? – Celle qui fera gagner Bastia. – Oui, donc là, vous êtes vraiment sur le terrain des idées, et pas sur le terrain arithmétique, mais une élection, c'est aussi de la comptabilité. – Effectivement, et c'est pour ça qu'on est les premiers à avoir tiré sur le projet, à avoir présenté la liste, parce qu'il y a cette crédibilité. Et après, quand on est les premiers sur la bataille des idées, j'espère que ça se concrétisera par des voix. – Vous croyez que les 15 et 22 mars prochains, vous allez être entendus ? – J'espère, et je le souhaite. – Il y a vraiment une démarche autour des réseaux sociaux, autour de vous, autour du marketing, vous avez une campagne très marketée, vous espérez vraiment toucher les électeurs comme ça ? – Ça, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi une campagne de proximité, de terrain, de porte-à-porte, et c'est celle-là qui est la plus noble et la plus importante, parce qu'on discute directement avec les habitants. – Merci, Julien Morganti, d'avoir répondu à nos questions. Les électeurs trancheront les 15 et 22 mars prochains. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501